Le gouvernement saoudien a révélé le nombre de pèlerins ivoiriens autorisés à prendre part au pèlerinage 2022 à l'Amec. Le pourcentage prévu pour chaque pays est de 45%. Donc, le nombre de pèlerins et pèlerines ivoiriens est de 4527, rapporte la note d'information de l'ambassadeur du Royaume de l'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire, Abdullah bin Ahmad al-Zobai, dont des médias nationaux ont fait écho, le jeudi 21 avril 2022. 4527 contre 9000 en 2020 Cette année, la Côte d'Ivoire est donc autorisée à envoyer 4527 pèlerins au Hadj, 1443 H, contre 9000 qui lui avaient été accordés en 2020 mais non effectués à cause de la pandémie de Covid-19. Le pourcentage de pèlerins, eux, est nationaux est de 15%, soit 150 000, quand ceux de l'extérieur du Royaume de l'Arabie Saoudite est de 85%. 1 million de pèlerins, eux, est de moins de 65 ans sont autorisés au Hadj 2022 Au total, 1 million de pèlerins, eux, est de moins de 65 ans sont autorisés au Hadj 2022, avait annoncé le ministère saoudien du Hadj, dans un communiqué publié le 9 avril dernier. Un nombre assez élevé par rapport aux années précédentes en raison de la pandémie à Covid-19. Pour la saison 2022, 1443 éguire, le Hadj s'accomplira du jeudi 7 juillet au mardi 12 juillet 2022, en fonction du calendrier lunaire. Les conditions notons que ce pèlerinage se fera en tenant compte des recommandations sanitaires, pour le groupe d'âge de moins de 65 ans grégorien, avec l'obligation de terminer la vaccination avec des doses de base de Covid-19. 9 vaccins homologués par le ministère de la Santé, avaient indiqué le communiqué. Ceux qui viennent pour le Hadj de l'extérieur du royaume sont tenus de soumettre un résultat PCR négatif pour le coronavirus, Covid-19, pour un échantillon prélevé dans les 72 heures avant la date de départ pour les lieux sacrés de l'islam. Lire aussi bientôt une école d'enseignement générale dispensée en langue arabe en Côte d'Ivoire le Hadj 2021 avait été limité à 60 000 résidents de toute nationalité et des citoyens du royaume d'Arabie Saoudite qui ont été vaccinés contre la Covid-19, avec une ou deux doses. L'année précédente, 2020, le pèlerinage à la Mecque n'a pas du tout pu se tenir à cause de la pandémie de coronavirus. Dernier des cinq piliers de l'islam, le Hadj est obligatoire pour tout musulman, eux, mature qui en a les moyens, au moins une fois dans sa vie. Plus grand rassemblement religieux au monde, le Hadj réunit habituellement quelques deux millions de musulmans issus des quatre coins de la Terre. Environ 2,5 millions de personnes ont participé au Hadj en 2019. Le pèlerinage constitue une source de revenus essentielles pour le royaume d'Arabie Saoudite, rapportant quelques 12 milliards de dollars US par an. Vidéo